... Or, aussi bien moi, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée, appelée et face à l'aide, vers une vierge fiancée par un homme d'une choselle, de la maison de David, et le nom de la vierge qui était Marie. Et l'ange étant entré, j'aurais l'air dit, « Salut, toi qui as été reçu en grâce, le Seigneur est avec toi. » Mais elle fut trouvée de cette parole et elle se demandait ce que pouvait être cette adotation. Et l'ange lui dit, « Ne crains-toi, Marie, car tu as trouvé grâce au bon Dieu. Et voici, tu concevras ton sein et tu enfanteras un fils et tu lui nommeras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le nom de David, son père. Et il règnera sur la maison de Jacob éternellement et il n'y aura pas à son règne. Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » Et l'ange répondant lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et une puissance du Très-Haut te couvrira de son nom, c'est pourquoi aussi le Saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. » Et Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'homme, « Jésus-Christ la relation du Très-Haut. »